Merci d'être présents à ce troisième séminaire de notre cycle. Aujourd'hui nous allons traiter, débattre, discuter autour de la question syndicale, et singulièrement de la question syndicale en Europe. Et donc évidemment la CES, la Confédération Européenne des Syndicats, est un peu au centre de nos interrogations. Alors, nos deux intervenants, à ma droite Joël Decaillon. Joël a au moins deux qualités. La première qui me concerne que lui et moi c'est d'être né à Cusset dans l'Allier, qui est le lieu de naissance de mon papa. Donc nous sommes du même coin. Mais son autre qualité, l'une de ses autres qualités, c'est d'être dans le métron, qui est le parnasse des syndicalistes. C'est-à-dire que son histoire de militant est une histoire longue et riche. Joël est cheminot, qui est de la fédération, initialement de la fédération des cheminots. Il corrigera si je me trompe dans sa biographie. Alors, membre du bureau fédéral des cheminots, membre du comité exécutif de la fédération, chargé de mettre en place l'union interfédérale. Ça ne doit pas être tout à fait simple. Si, ça a été simple ? Non. Des transports. Ça reste compliqué. De 80 à 89. Secrétaire du comité de groupe SNCF. C'est une lourde responsabilité. Ensuite, démonté à la confédé, à la CGT, tu as été chargé des affaires européennes et méditerranéennes. Et lors de l'adhésion de la CGT à la CES, tu as été le représentant de la CGT et très vite, tu as été secrétaire général adjoint de John Monk, si j'ai pas de mémoire, à la confédération européenne des syndicats. C'est dire si l'histoire, l'action de Joël est directement en prise avec le sujet qui est le nôtre et nous dira son expérience de militant CGT, bien sûr, mais aussi de membres éminents de la direction de la Confédération européenne et des syndicats. Qu'est-ce que la CES et qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, Jean-Marie Pernaut, je pense que vous l'avez tous lu en long et en large. Jean-Marie est chercheur à l'IRES. Je rappelle que l'IRES, on évoquait quelques souvenirs, j'ai participé en 1983 à la création de l'IRES, c'est l'Institut de Recherche économique et sociale au service des organisations syndicales. C'est une histoire quand... C'est Morois, je crois, oui, c'est ça, c'est Morois, Premier ministre, qui avait souhaité avoir des organismes de prévision qui soient pluralistes, qui n'est pas... En fait, c'est Renombard, au départ. Oui, mais c'est Morois qui l'a fait et qui a donc été à la source de la création de l'IRES, de l'OFCE, par ailleurs, et de Recherche, sauf erreur de ma part. Donc toutes ces institutions, maintenant, sont bien installées dans le périmètre. L'IRES, problème de fonctionnement dans ses rapports avec les organisations syndicales, mais est maintenant bien installées en tant que paysage de la recherche et des études et lire les travaux qui y sont faits toujours par l'IRES, par les chercheurs de l'IRES, c'est toujours très intéressant. Alors Jean-Marie, quelques titres, réformer la représentativité pour refonder la représentation. De quoi la désyndicalisation a-t-elle le nom ? Vous allez peut-être le savoir tout à l'heure. Syndicat lendemain de crise, la Confédération européenne des syndicats, un acteur social de basse intensité. Bon, je ne vais pas énumérer, et si je suis bien informé, je crois l'avoir été par toi d'ailleurs. Tu t'apprêtes à publier très prochainement un article très approfondi autour du fonctionnement et de la signification du rôle de la Confédération européenne des syndicats. Donc voilà nos deux intervenants. Ils sont, je crois, particulièrement qualifiés pour traiter du sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que chacun intervienne à son tour une demi-heure, trois quarts d'heure, et qu'ensuite, puisque je pense qu'ils se compléteront assez bien, je pense, pour laisser ensuite la place à une discussion avec vous. On va peut-être commencer par Jean-Marie Pernault. Jean-Marie, donc, la CES, un acteur social de basse intensité, point d'interrogation ? Oui, mais je crois que quand on parle de syndicalisme européen, en fait, on parle de deux choses qui sont un peu mélangées. La première, c'est les syndicalismes nationaux, qui sont quand même ce qu'on appelle les structures de base de la CES. La CES étant l'édifice qui, normalement, les surplombe, encore qu'on peut discuter de cette notion, l'articulation entre quelque chose qui s'appelle une confédération européenne et puis ses affiliés, qui sont les grands syndicalismes nationaux, mais qui, en fait, sont souverains dans leurs décisions. Ils appartiennent à la CES, je vais y revenir.